Si c'est pas un métier si facile d'être à ardeur, comme je dis toujours c'est plus facile d'écarter les cuisses que de tendre le bras, mais on était, je sais pas, j'avais cinq, six partenaires très fréquemment les mêmes, donc on avait une belle complicité, je sais que notamment avec Richard Alan on a fait énormément de films ensemble et on était vraiment très copains, et aujourd'hui encore on peut se voir ou se parler, on est deux vieux collègues quoi, il y avait vraiment une vraie belle complicité, on s'amusait bien quoi en fait, et puis c'était ce qui a vraiment été étonnant quand on y réfléchit bien, parce que j'ai pas l'impression qu'il y aurait ça maintenant, aussi bien les actrices que les acteurs, on était très libertaires, et on faisait pas ça pour l'argent, on faisait vraiment ça pour, dans la suite des mouvements hippie et de mai 68 quoi, c'était vraiment un pied de nez à une société encore un peu crispée et pas très libérée quoi. C'est une parenthèse rose quoi, les films de cette époque là on pourra jamais plus les faire, avant il n'y en avait pas, et après c'est autre chose quoi. C'est vraiment, d'ailleurs ça s'appelle l'âge d'or du cinéma X, donc non c'est vraiment, c'est vraiment une période particulière, c'était un moment de libération quand même de la société, il y a, c'est vraiment une époque où tout s'ouvrait quoi, aussi bien au niveau des mœurs qu'il n'y avait pas de chômage, il y avait, on avait l'impression que demain serait encore mieux qu'aujourd'hui, enfin c'est vraiment une autre époque. J'ai une amie qui a tourné donc des films porno avec moi et on est resté très amies, je l'aime beaucoup, elle n'est plus du tout, du tout, du tout dans le métier, elle est agent immobilier et de temps en temps elle souffre parce qu'on lui ressort qu'elle a fait du porno quoi. C'est quand même très compliqué, c'est quand même très compliqué, c'est pas aussi simple que ça. Ça laisse une étiquette pas forcément positive. Ce qu'il faut saisir pour comprendre pourquoi je m'en suis si bien sortie, pourquoi j'ai réussi, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je reste toujours dans mon chemin de vie qui est finalement plus proche de la nature et de la spiritualité que de, que des médias, que de la notoriété, que de, je sais que je suis quelqu'un de très très connu, j'ai pas, mais je m'en fous. Enfin je veux dire, c'est pas ça qui fait ma vie quoi. Ça fait ma vie parce que ça me permet de bien gagner ma vie et d'être libre, mais je recherche pas, je recherche pas, tous les jours je refuse des choses qui m'intéressent pas parce que j'ai pas besoin de passer à la télé, mais je m'en fous. Ah, tu reviens ? Tu reviens ? C'était déjà chez moi il y a 30 ans, ça l'est encore plus aujourd'hui évidemment. Au fond de moi, l'essentiel, il est ailleurs, il est vraiment dans cette... et c'est pour ça d'ailleurs que je peux aussi bien transmettre et que les gens ne se trompent pas. Ils savent très bien que ce que j'ai envie de donner, j'ai vraiment envie de le donner, je le fais pas pour être encore plus connu ou encore mieux payé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada